Donc, juste, je veux commencer en remerciant ma mentor qui m'a aidée dans ce magnifique périple de l'écriture de cette pièce, cette courte pièce. Donc, Isabelle Hubert, qui est une autrice de théâtre, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Alors, je voulais commencer en la remerciant. Et sinon, je vais vous parler un peu du lien qu'on retrouve dans notre chat. Donc, c'est un lien sur un GoFoundMe qui donne à la Fondation des artistes. Donc, bien sûr, la lecture est gratuite, vous avez pu rentrer, mais on vous incite à faire une contribution volontaire pour aider la Fondation des artistes due au fait qu'avec la pandémie, avec tout ce qui se passe en ce moment, les artistes, on en arrache un peu. Puis, la Fondation des artistes aide vraiment beaucoup avec des compensations financières, les artistes de différents milieux artistiques, de la scène, du cinéma et autres. Donc, cette fondation-là est vraiment importante en ce moment pour tous les artistes du milieu québécois. Alors, voilà. Et présentement, ce soir avec moi, j'ai trois magnifiques comédiens qui sont des élèves finissants du cégep Marie-Victorin en théâtre. Et je veux vraiment les remercier aussi d'avoir pris de leurs dernières semaines pour être avec moi et pour pousser cette lecture-là, que finalement, aujourd'hui, elles puissent avoir lieu. Donc, merci beaucoup. Je vous les présente tout de suite. Donc, on va avoir Coralie Beaudoin qui va jouer le rôle de Gabrielle. Bonjour! On va avoir Léa-Carles Bachand qui va jouer le rôle de Marie. Bonsoir! Et nous aurons Mathieu Gendron qui jouera le rôle de Nolan. Bonsoir! Et je ferai l'idascalie. Comme on n'est pas sur scène, c'est important que vous sachiez qu'est-ce qui se passe dans les gestes. Alors, voilà. On vous demande de fermer vos micros, s'il vous plaît, juste pour ne pas interrompre les comédiens pendant qu'ils jouent. Et on vous souhaite une très belle soirée avec nous. Là où le marteau glace le sang, Gabrielle se tient debout devant la juge. Assis en rond, le soir, au coin du feu, par groupe, image sur image, ainsi combien joyeux, nous feuilletons, voyant la gloire dans les yeux, passer de beaux dragons qui chevauchaient en troupe. Madame la juge, Nilgan parlait de la jeunesse comme un temps heureux, magique. Mon client est encore dans ces temps où on pense que rien ne peut arriver, que rien ne peut faire de mal. Nul ne doit ignorer la loi. Il n'y a rien de plus clair. Cependant, celui-ci reconnaît ses torts. Et c'est justement pour cette raison qu'il a plaidé coupable au chef d'accusation qui pèse sur lui. Mais voulez-vous réellement envoyer ce jeune de 13 ans en centre pour jeunes délinquants, alors qu'il travaille très bien à l'école, qu'il est même première classe, qu'il n'a jamais pris de drogue auparavant et qu'il ne s'est jamais retrouvé dans quelconque problème avec la loi par le passé? Dans deux semaines, celui-ci devrait rentrer en deuxième secondaire et poursuivre ses études dans le programme d'études internationales. Un programme qui offre une éducation supérieure et qui permet aux élèves les plus studieux d'apprendre 40% plus de choses que dans n'importe quel autre programme. Il peut encore atteindre son rêve de devenir médecin comme il le veut depuis son plus jeune âge. Dans sa communauté, il est reconnu pour faire plus de deux heures de bénévolat par semaine pour divers organismes. Mon client est prêt à tripler ses heures de bénévolat, ainsi que de voir une thérapeute imposée par la Cour à chaque semaine pendant un an ou jusqu'à ce que nous n'ayons plus de doutes sur le fait qu'il ne touchera plus jamais à aucune drogue. Il est aussi prêt à se prêter à des tests d'urine ordonnés par la Cour. S'il vous plaît, Madame la juge, laissez mon client continuer son programme scolaire, ses œuvres pour la communauté et aidez-le à aller mieux. Merci, Madame la juge. La défense a terminé. Scène numéro 2. La scène se déroule en simultané. À Jardin, se trouve Marie, assise dans l'entrée de son stationnement, sur un gros divan rouge. Elle attend. Elle a froid. Beaucoup trop froid. Ça fait une heure que je suis assise là. Tu les réalises-tu? Il fait calissement frais. Le fauteuil a beau être rouge, il est aussi glacé qu'un calice de blocs de glace. blanc comme le calice. Je ne suis pas obligée de t'attendre. Je pourrais juste partir. Je pourrais rentrer et m'en foutre. Mais je suis comme ça, moi. Puis je t'attends. Puis je t'attends. Puis je t'attends encore. Trop longtemps. Une heure que ça fait une heure, une heure quand même. Tu réalises que je n'ai jamais attendu aussi longtemps pour n'importe qui. Pour n'importe quelle personne. Je n'ai jamais attendu aussi longtemps parce que je n'avais pas besoin. Je n'ai pas besoin d'attendre une heure pour que quelqu'un se pointe. Normalement, je sors. Puis la personne est là parce que c'est moi qui les fait attendre. Puis là, c'est toi qui te fais désirer. Comme si c'était mieux. Comme si tu avais compris ma game. Mais avec toi, je n'ai jamais été en retard. À court se trouve la cuisine ainsi que le salon de l'appartement de Gabriel et Nolan. Gabriel entre dans l'appartement. Salut! Hey! Gabriel dépose son manteau dans la garde-robe, ainsi que sa sacoche sur la petite table qui se trouve juste à côté de la porte. C'est où? Dans la chambre. Larry? Je pensais que tu serais au bureau quand je reviendrais. Non, désolé. J'avais oublié mon dossier ici. Fait que je suis revenu travailler de la maison. J'avais le goût de le voir. J'avais le goût de me serrer dans mes bras. De sentir contre moi. De sentir tes lèvres chaudes contre les miennes. De sentir que tu restes là. Tu seras là à l'infini pour réchauffer mon existence. Juste pour revoir ton beau sourire, tes yeux bruns. Qu'on pourrait qualifier de normal. Parce qu'on parle toujours des yeux bleus comme la mer. Ou des yeux verts émeraudes ou encore des yeux peurs. Mais jamais des yeux bruns. Mais les tiens ils sont le foyer de mon coeur. Ils sont comme le bois de mon feu. Le combustible de mon amour pour toi. Bruns pour moi c'est pas juste bruns. C'est un signe d'amour de feu et de grand brasier. C'est un signe d'amour intense. C'est tellement cute il m'a trop fait rire t'imagines? Wow! Oui pis quand il est allé pour partir il m'a pris dans ses bras pis il m'a dit Nolan! Ouais ouais je t'écoute. C'est quoi? Je cherche ma chemise. Sa chemise. Nolan entre dans la cuisine en attachant sa chemise. J'ai fait de la peinture aujourd'hui pis j'ai sali ma chemise. Fait que je vais chercher un autre. Gabriel passe ses mains sur les hanches de Nolan. Pourquoi t'attaches ta chemise? Parce qu'une chemise c'est faite pour s'attacher. Pas nécessairement hein? Gab! Quoi? J'ai vraiment faim. Hostie qui fait frais. Plus frais que quand on est à le patiné au parc La Fontaine. Ça donne une idée. Mes gants qui datent un peu trop n'arrivent plus à couper le froid. J'ai sans doute les mains plus rouges que mes joues quand je te vois. J'ose même pas les enlever juste pour m'assurer qu'ils aient le plus chaud possible. Parce que cette fois-ci t'es pas là pour me tenir les mains pis me dire que tu vas les réchauffer sur ton coeur. Des pensées patinent dans mon esprit. Il me rappelle que notre premier baiser au lieu de cette glace. Tes lèvres sur les miennes. Tes lèvres sur mon corps. Ton corps contre le mien. Il me semble que c'était trop beau. Trop beau pour que ça meure. Bon, on le mange-tu ce roti-là? J'attendais juste que tu dises ça. Hey, by the way, on a reçu un nouveau dossier. Ok pis? Faut que tu le prennes. Non, je peux pas le prendre. J'en ai ben trop. Ben voyons. T'es capable d'en prendre un de plus. Il va vraiment falloir que tu trouves quelqu'un d'autre à un moment donné. Moi, je suis pas un robot. Je peux pas faire le double du travail tout le temps. On cherche, là. Arrête de chialer pis viens manger. Sérieusement, je t'avoue, t'étais plus un défi. Je voulais savoir si c'était possible. T'avais tellement l'air way out of my league. Fait que j'ai mis les douchées, les doubles. Pis je me suis mis en mode cruise une fois mille. Je suis devenue cheesy à mon tour. Je me suis prêt à mon propre jeu. Je suis devenue tout ce qui me tannait en amour. Je suis devenue un petit popette, une fille illuminée devant son premier amour. Comme si l'amour était devenu le saint graal. Comme si l'amour avait pris la première place dans ma vie. Pourquoi tout ça s'est terminé? Pourquoi la beauté peut pas durer éternellement? Pourquoi fallait qu'on mette un terme ou que t'en mette un? Pourquoi? J'ai le droit de vouloir dormir des fois. On était trop bien. On était tellement bien. On était trop heureuse. Pensais-tu que tu t'en allais dans une profession qui te permet de dormir 8 heures par nuit? Je t'ai jamais aimée. C'est ça que tu me disais au téléphone. Comme si le karma me revenait au visage. Pour abandonner autant de personnes. C'était le retour du balancier. J'ai frenché Nolan. Je me suis rendu compte que je t'avais jamais aimée. J'ai frenché Nolan. Je me suis rendu compte que je t'avais jamais aimée. J'ai frenché Nolan. Je me suis rendu compte que je t'avais jamais aimée. Je sais pas. Je pensais pouvoir avoir une vie aussi. On en a une vie. On a une belle vie, voyons. Comme si ça excusait d'avoir frenché quelqu'un d'autre et d'être allé dormir chez lui. D'avoir donné mon bonheur à quelqu'un d'autre. Comme si ça excusait de m'avoir brisé le coeur une fois. Une autre fois. Et de l'avoir écrasé en tes mains au téléphone avec tes simples mots. Comme si ça excusait que ton bras soit sorti du téléphone. Et que tu sois venu lui-même arracher le coeur de la poitrine. Comme si ça excusait. Comme si ça excusait. J'espère que toi aussi tu penses à moi. J'espère que tu as rêvé à moi cette nuit-là aussi. Puis que c'était un signe que tu m'envoyais qu'il fallait que je revienne, que je revienne vers toi parce que la porte n'était pas fermée. J'espère que ce que tu m'as dit est un mensonge. Parce que je ne pourrais pas supporter l'inverse. Tu t'es vraiment donnée? De quoi? Pour le souper, tu t'es donnée? J'avais le goût de faire un bon son. Et donc faire un tour dans mes yeux. Est-ce que tu as une raison en particulier pour que tu fasses tout ça? Pour faire un bout de concier jaser. Les jours de pluie, c'est pas pour se coller. Est-ce que t'entends quelqu'un? Non. Toi non plus? Ça doit être des témoins de Jéhovah ou whatever. Qu'est-ce que tu te dis? Oui, alors je disais que... C'est pas possible de souper en paix. Gabrielle ouvre la porte. Elle fige. Gab? Chérie? Est-ce que ça va? Marie entre dans l'appartement. Salut. Tu fais quoi ici? C'était ma journée de... Nolan se lève de table. On se connaît? Je pense pas. Non. Non, vous vous connaissez pas. Ben, enchantée. Moi, c'est Nolan. Mon fiancé. Ah, euh... Enchantée, Nolan. Toi, t'es... Une connaissance. Une vieille... vieille amie. J'avais totalement envie que... Désolée. Si j'arrive au mauvais moment, je peux... Je vais partir maintenant. On a un bon souper sur la table. T'as faim? Euh... ouais. Elle avait 7, là. T'es pas obligée de rester. T'es pas obligée de rester. Depuis quand t'es un savage de même? Oh, tu pourrais être impressionnée. Nolan sort une assiette et sert une portion à Marie. Merci. T'es beaucoup. Ça fait plaisir. Tu fais quoi ici? T'es donné ton adresse? T'es pas. Moi, euh... T'as peut-être des trous de mémoire? J'aimerais. T'as pas oublié le bon? Tu t'es bien arrangée pour. J'ai rien fait, Guam. Est-ce que je peux savoir de quoi vous parlez? Si tu checkes bien comme il faut, tu vas bien savoir qui tu viens d'inviter sous ton toit. De quoi tu parles? Je te présente Marie. La Marie. T'es sortie quand? Je suis sortie aujourd'hui, là. On était ensemble avant tout ça. Ça tentait pas de me le dire? C'est pas le genre de choses qu'on dit de même. Je parle pas de votre relation. Je parle du fait que t'allais sortir. On n'est pas des cachotiers, nous. Depuis 5 ans, j'en ai entendu des vertes et des pommers, toi. Sans vouloir t'insulter. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble? Ouais, pis... Ça te tentait pas de me le dire? Que l'ai dit? Ben oui, il y a 5 mois. Genre, je sais pas, peut-être. C'est peut-être des affaires de savoir ce que tu faisais moi à ce point-là. Chris Marie, tu voulais que je fasse quoi? Que j'attende partiellement ton retour pis que je te souviens de ma vie pendant 6 ans? C'est pas moi qui ai fait de la merde dans l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est moi? Oui. Regarde, Chris. T'attends à quoi? J'ai jamais fait mal. J'ai même tué une Chris de mouche. Tu peux pas réellement penser ça? Avec tes points de noms? Regarde, galise! T'es là pour quoi? C'est l'adresse que j'ai donnée. Ben... T'es avocate ou oui ou non? Si je donne cette adresse-là, je vis là. Tu me fucking niaises. Excuse-moi. Nolan prend Gabriel à part. Gab, je veux pas être dur, mais tu veux pas laisser cette folle-là rester ici. Tu veux que je fasse quoi? Ben je sais pas, mais c'est pas sain comme affaire. Ok. Ouais, je sais, je... Ouais, ok. Marie, je vais appeler ton agent demain. En même temps, arrange-toi juste pour pas être dans le décor. Il y a une chambre d'amis dans le sous-sol. Marie regarde Gabriel. Vas-y là avant que je change d'amis. Puis descends au sous-sol. T'es mieux de t'arranger ça demain, gros Max. T'inquiète, j'ai pas plus le goût de l'avoir. Sainte 3, l'appartement. Gabriel sort de sa chambre essayant d'ouvrir ses yeux péniblement. Ses pas sont lourds. Elle ouvre la machine à café et se dirige vers le frigo pour prendre du lait pour en sortir une pinte vide qu'elle laisse tomber au sol. Nolan entre dans la cuisine et remarque la pinte de lait sur le sol. Bon matin. J'ai plus de lait. Ouais, il fallait que j'aille en acheter. C'est correct, je vais m'en occuper. Gabriel prend son manteau. Gab? Quoi? T'es encore en pyjama. Gabriel laisse tomber son manteau. Je suis tannée. Ça va aller, voyons. Quand t'es enceinte, t'es pas censée être tout le temps heureuse. Normalement. Pas normal, je suis tannée. Nolan prend Gabriel dans ses bras. Arrête, fais pas comme si t'étais plus fâchée. Ben, je comprends toujours pas. On sait bien, hein. Toi, tu comprends pas ce genre d'affaire-là. Ben, sois pas de mauvaise foi, là. J'ai pas de mauvaise foi, j'ai pas le temps, faut que je m'habille, que j'ai acheté du lait pis j'ai... Shit! Gabriel commence à s'activer. Ça va? Je vais être en retard à mon meeting. Ben, je peux l'annuler, ton meeting? Non, là, je vais nous voir dans deux jours pis c'est nébuleux. En tout cas, faut que je lui parle. On entend Marie monter les marches. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait. Ben, arrange-toi. T'es correct. Hé, j'ai juste une question pour vous deux. Tu penses qu'on fait du pro bono? On n'est pas tes avocats personnels. Tu peux y aller. J'ai pas besoin de tes conseils, merci. Qu'est-ce que tu veux savoir? T'es-tu une place qui cherche la job pas loin? Tu devrais pas prioriser de te trouver un toit. Nolan... Marie prend un yogourt dans le frigo et se redirige vers le sous-sol. Je vais retourner en bas. Marie descend les marches. Tu fais quoi, là? T'es peut-être pas un avocat qui dégla avec du monde qui a commis des crimes comme ça. Mais il est pourri, c'est moi qui reçois. Pas de la misère, j'en ai vu. Pis c'est pas vrai que je vais laisser quelqu'un sans toi. Que ça te fasse chier ou non, je m'en crisse. C'est ça, le système de Justine. Tu fais un crime, on te libère, pis tu continues ta vie. Pis si elle, elle a besoin d'aide pour se restaurer, mais moi, même si ça me fait chier, je vais l'aider. Pis on verra bien. Si tu perds le bébé parce que... T'es enceinte? Ben oui, Nancy Drew. T'es quête aux portes à Star? Y'a pas de porte. C'est-tu qu'elle est conne? Nolan. Non, mais for real, je suis compatissant. Ça doit être dur de vivre avec un cerveau plus petit que la moyenne. Nolan. Gabriel reçoit un message. Bon, mon meeting est annulé. On va s'asseoir, pis on va jaser. Je vais aller travailler. Nolan. Nolan quitte l'appartement. Est-ce que, excuse-moi, je... Correct. Non, 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 mais je voulais juste m'excuser. Y'a vraiment pas de problème, t'inquiète. Ben, j'aurais quand même aimé que tu... Excuse-moi. Correct. Fait que t'as attendu pendant... Tu me connais. Justement, je te connais. J'ai jamais été en retard. Oui, mais... Quand même. J'ai jamais été en retard. Pis... Pis... Pis quoi? Avec... Correct. Juste correct. Tu veux vraiment parler de ça, là? Ben, je sais pas. Ouais, peut-être. Peut-être, je pense bien. Peut-être que non. Mais en même temps, j'ai besoin de savoir si j'ai... Si comme... Ben, si, si... Si encore... Ben, ouais! Ouais. Mais là, tu parles de quoi, là? Encore comme encore, encore? Ben, est-ce qu'il y a une autre signification? Ben, en fait, en fait... Si nous... Ben, vous... Ben, vous... Nous... Nous... Nolan et... Ouais, toi, toi... Oui... Vous. Ben, ouais. Ça va bien. Nous? Quoi, nous? Ben... Ben, comme... Comme dans nous deux? Ouais. Fait que tu penses que... Qu'on est encore... Non! Hein? C'est pas ça de comprendre de quoi tu parles. Ben, en fait... En fait, de nous, comme si... Si nous, on est encore... Non, non, non! Ben, non! Je... Je comprends pas. Moi non plus. C'est... C'est... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Oui? Est-ce que... Oui? Oh... Ça va... Justement, tu me laisses pas... Je te laisse! Ben, non! Non, non, non! Tu me laisses pas... Tu me laisses pas parler du genre ou ça? Comment tu peux... Tu peux pas te laisser... On est pas ensemble! Ouh! Mais j'aimerais juste que... Quoi? Tu me dises? Ben, que tu me laisses tenir mes phrases! Ben, je te laisse, c'est juste que... Oui! Tu fais la même chose! Ben, tu sais... Pourquoi tu chiales? Je sais pas! Je sais plus! J'ai juste le goût qu'on se parle pour... Qu'on se parle pour de vrai! On parle pour de vrai! Non! Pas en jouant au cadavre avec ce qui... Tu souris! Oui! Qu'est-ce qu'il y a? La poussière est retombée! Est-ce qu'elle est vraiment retombée? Ben oui! Ta accès de l'âme m'arrive... Tu vas... Ah! Non! Je suis pas là pour... Tu sais... Non! Non! Vraiment pas! Je suis pas là pour... Tu sais... J'ai rêvé à toi... À nous... Ben, à nous trois! Nous trois! Ouais! Voilà! On parlait... On parlait, puis... Ok! Je comprends! Mais j'étais pas à la mère pour deux cents! Puis je me suis dit que... Que j'allais... Ah! T'es froide! T'es froide! Pas frais! Peux-tu me donner deux? Ah ouais! Ah ouais! T'inquiète! T'inquiète là! Excuse! Vous vous chicanez souvent? Quand je suis descendue? Euh... Je vous ai entendue? Ben... Peut-être! Oui! On chicanait jamais! Ah! Non, non, mais... En tout cas... Tu veux qu'on nous donne une médaille, peut-être? Tu devrais pas! Quoi? Ben, te laisser marcher sur... Tu... Tu devrais pas te laisser traiter comme ça, alors? Un couple sain... C'est... Ah! C'est pas simple! C'est comme un bon repas! Tu manges un peu, t'aimes bien ça, puis après, faut que tu chies! Ah! Mais... Il y arrive? Sinon, tu vas avoir mal au ventre. Pis quand ça va sortir, ben, ça va être comme Niagara! Ouah! C'est vraiment... Mancriste! Ah! Si tu le dis! T'as pas mal, Némo! Il faut pas que je me fasse marcher ses pieds! Fait que ton opinion... Ah! Arrête! Mancriste! Ok! 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 Gabriel se lève et met son manteau. Tu t'en vas! Moi, je gagne ma vie! C'est ça? Tu sais, travailler, si tu te souviens, c'est quoi? T'as déjà besoin de chier? Non! J'ai besoin d'air! Gabriel quitte l'appartement. Ok! Bye, là! Salle de rencontre. Gabriel est face à face avec Nicolas, son client du début de la pièce. Bon! Ok! Donc, t'as compris toutes tes conditions? Parfait! Écoute! La façon que ça va fonctionner par la suite, tu vas avoir une travailleuse sociale qui va te suivre. Elle va s'assurer que tu te présentes bien à tes thérapies. C'est aussi elle qui va te faire passer tes têtes surprises. C'est clair pour toi? Ok, Nico, s'il te plaît! Premier mois, tu te mettras plus dans le pétrin! Ok? Oui! Oui! T'as raison! T'as pas besoin des autres pour savoir comment vivre ta vie. C'est pas tes amis qui doivent te dire ce que tu dois faire. Oui! 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 C'est clair! Oui! Désolée, je me suis perdue. Donc, je te donne pas ma carte d'affaires parce que t'en auras plus besoin. Ok? Ce que j'ai dit il y a une semaine, c'était vrai. T'as du potentiel. Tu peux aller loin dans la vie. Ok? Fais-toi confiance. À toi. Pas aux autres. Tu sais, petite leçon de science, t'as ton log frontal de ton cerveau qui s'occupe d'organiser l'information, de l'assimiler et de l'utiliser quand il le faut. C'est tout ton rationnel qu'il y a là-dedans. Alors, monsieur le docteur, tu vas utiliser ton log frontal plus souvent? Ok. Parfait. Bon, ben, bonne continuité. Ça fait un plaisir. Dans la cuisine, Marie cuisine un plat de pâtes. Nolan entre dans l'appartement. Salut! Tu fais quoi? Ben, je me fais à manger. Ok. Est-ce qu'il va falloir que je te fasse signer un contrat? Hein? Ben, pour qu'on décide de ce que je paye pour toi. Comme t'es pas mon enfant, t'es pas à ma charge. Légalement, je pourrais rien te donner pis il m'arriverait rien. Légalement, oui. Mais moralement... J'ai déjà vendu mon homme au diable. Je vais te rembourser quand je vais avoir une job. Je vais t'apprendre quelque chose. Les filles comme toi, elles remboursent pas. Androi, quand tu fais des avances sur tes services, les ponts, tu les retrouves jamais. Avec les ex-détenus, c'est la même affaire. Trouve-toi une job pis on verra. Pis tu veux que je la trouve comment? J'ai plus le CV de l'ordi. Rien pour en faire un. Je sais quoi? Je vais présenter une cabane à patates. Pis je leur dis, est-ce qu'il y a aux embauchés du monde qui ont christophe besoin d'une job parce qu'ils sortent de prison pour voir tu fais grave pis qu'ils sont pognés pour vivre chez son ex, pis son fiancé un peu trop agressif, tu peux sans doute m'en mettre une droite pendant mon sommeil dans quoi long parce qu'ils pensent déjà la façon dont tu vas me trancher la jugulaire dans mon sommeil, pis comment il va plaider. Je sais que c'est sûr que c'est ces colistes de somnifères qui l'ont rendu somnambule. Hey, s'il y a quelqu'un dont faut avoir peur ici, c'est ben toé. Une chance que t'as pas de char. Hey, va chier, tabarnac! Gabrielle rentre. Gab, là, elle serait plus en sécurité sans toi. Hey, quand t'as pris ton char, il y a 6 ans, pis que t'as décidé de foncer sur une fille innocente parce que tu pensais qu'elle voulait te voler Gab, c'est qui qui l'a ramassé à la petite cuillère? C'est moi. C'est qui qui s'est occupé d'elle? C'est moi. Pis Chris, t'es en train de me dire que t'es un ange. Hey, j'ai imaginé le moment où je te verrais tellement de fois, là. Je savais pas à quoi tu ressemblais, mais je m'imaginais si t'étais blonde, si t'étais brune. Pis tu sais quoi? T'as l'air encore plus folle que je me l'imaginais. Ben ouais, je l'ai dit. Tu peux penser tout ce que tu voudras, mais la vraie personne qui détruit nos vies, c'est pas moi, c'est toi. Pis Gabrielle, elle a certainement pas besoin d'une pourriture de même dans sa vie. Salut. C'est bon? Je peux parler? Y'a personne qui a besoin de dire autre chose sur ce qui est bien pour moi. Vous savez, c'est drôle, hein? J'étais en meeting avec Nico. Ben oui, Nolan, ton cousin est chill. Il fera pas de sondes. Merci de ta gab de t'occuper des pourris. T'sais que ceux qui se ramassent au criminel parce que le droit des affaires, c'est tant plus clean. Du monde qui cache de l'argent ici. Des entreprises qui crossent le monde. Des pourris en veston de cravate. C'est toujours mieux qu'un pourri les cheveux crottés. Un petit houdi pis des souliers de cinquième génération. Fait que j'étais en meeting avec ton cousin. Pis il m'a sorti une belle phrase. Qui lui crut? Qu'un jeune de 13 ans serait plus intelligent que les deux macaques que j'ai en face de moi. Il m'a dit, j'ai pas besoin des autres pour faire mes choix. C'est pas beau, ça. Pis je marchais jusqu'au métier trop. Pis même après, je pensais, pendant ma ride, pis je me disais, Hey, peut-être qu'aussi, ils ont leur élimination. Surprise, on a le droit de choisir. Pis j'ouvre la porte. Pis on dirait que c'est la même affaire. Encore et encore. Si on faisait un téléroman avec vous, ça se limiterait à deux pages de texte. Parce que c'est tout ce que vous avez comme contenu. Un dit que ça, c'est mieux pour moi. Pis l'autre dit le contraire. Pis quand la deuxième dit le contraire, le premier dit l'inverse encore. Peu importe votre opinion, on s'encrisse. On s'encrisse de ce qui est mieux pour Gab. On veut juste avoir le dessus sur l'autre. Y'a qui qui m'a demandé ce que je voulais? Je suis capable de décider pour moi, normalement. À moins qu'on soit retournés à grande noirceur. L'esprit de Duplessis parmi nous. Oh, vous vous êtes pris pour Louis-Joseph Abineau. Un homme du peuple qui aide les hommes et leur liberté qui se permet sans ce que peut dire à sa femme de se retenir de commentaire. Parce que la place de la femme, c'est pas à penser, mais à faire à manger. Hey, vous vous dites féministe, mais for real, Marie. Tu veux pas que les femmes soient égales. Tu veux que tu le sois. Pis que toi, tu sois apprécie comme supérieure. Mais t'es la première à dire qu'une femme peut pas faire ci, peut pas faire ça. T'es la première à traiter une fille de pute. Ou à dire, utiliser l'expression, avoir le beurre de la jambe du beurre pis le cul de la fermière. Si c'est pas misogyne, ça. La fermière, elle veut pas se faire poigner le cul par une grosse dégueulasse. T'es une femme. Toi, tu peux faire ce que tu veux. Tu devrais pouvoir faire ce que tu veux. Tu le fais. Les autres aussi peuvent. Chris, t'es une femme. Tu prends des décisions. Moi aussi, Chris. J'suis pas votre popette. Pis Chris, ne l'âme. Regarde-la pas comme ça. Tu gères un cabinet d'avocats de gars. Pis les rares filles qui se font une place s'occupent de la partie que tu trouves la moins importante du droit. Les pourris. Coucou! Je te rappelle que ton cousin va bien. Juste pour leur dire si ça t'avait pas sonné une cloche plus tôt. Pis les autres femmes sont en joindre juridique ou stagiaire ou bien. Mais ça évolue. En dehors de vos petits univers restreints, ben oui, ça évolue. Pis j'ai mon propre compte en banque. J'ai mon propre salaire. Pis mon propre vagin que je serai sur un plateau d'argent à qui je veux. Et non à celui ou celle qui aura gagné votre combat à l'épée. Si je veux, je vais me mettre sur une crisse de boule de démolition toute nue pis je vais m'en crisser. Ok? Vous avez compris? Je vais prendre ça pour un oui. J'avais aussi une bonne nouvelle pour vous. Ben en fait, deux. La première, c'est que Marie, tu peux faire tes bagages. Tu t'en vas chez Lauriane, ma cousine. Je me suis arrangée et bien contente de te voir. Étrangement. La deuxième? Oh, ben ça dépend de quel point de vue tu le vois. Mais toi aussi tu vas partir. Tu t'en vas à New York ce soir. Je te dirais bien que je devais te faire la surprise pis qu'on parte les deux ensemble. Mais au lieu, tu vas me donner de l'air. Parfait? Si vous avez rien à dire, moi je vais aller prendre un café. Pis quand je vais être revenue, j'aurai plus vos sales gueules dans ma face. Est-ce bien clair? Gave. Excuse-moi. J'ai pas été claire. Vous avez rien à dire. Gabriel quitte l'appartement. Noir final. Alors, merci beaucoup d'être venue, d'avoir fait partie de cette belle aventure avec nous. Si vous avez des questions pour les comédiens, pour moi, ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez rester avec nous. On n'a pas de limite de temps qu'on peut regarder le chat, le zoom. Alors voilà, je voulais vous remercier encore d'être venus nous voir. En tout cas, des grandes félicitations à tout le monde. Merci beaucoup, Kalinda. Merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'espère que tu sois venue. Merci. Ça fait plaisir. On est une grande famille. Il faut se soutenir. Ben oui! Je sais pas s'il y a du monde qui sont partis. Ah, merci beaucoup. Merci. Coco. Il est en feu. Coco a beaucoup d'amour. C'était très bon. Cool, 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 cool. Bonne année-là. Didi, t'es où? Viens. On va se faire sentir bientôt. Oui, oui. Ben, je te dis. Ça va se taper. Bravo! Bravo, bravo, bravo. C'est ça que j'ai écrit, mais... Oh! C'est un beau moment. Je suis fière de vous autres. Puis ça fait... Quand même... Je me demande... Ça fait combien de temps que vous préparez cette lecture-moi? Ça fait trois ou deux semaines, c'est que j'ai oublié le nombre de temps. Je vais commencer ça tout de suite avec la fin de session. Ouais. Après, ouais. On va dire. C'est fini, je pense. Pour moi, ça fait comme une pièce de théâtre nouvelle. Ah! C'est une pièce d'une nouvelle. Ah! C'est une courte pièce, puis on se fait ramasser un peu à la fin. Puis là, on fait OK! C'est ça! Bye-bye tout le monde! Excellent! Moi, j'avais pas l'impression d'assister à une simple lecture. J'avais l'impression de voir une pièce en soi. Ah! C'est bon! Ah! Merci, Alinda! Ah! Merci beaucoup! On a hâte d'en faire pour vrai, je t'ai hâte, hein? Oui! Ah! 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 C'est pas... C'est pas pareil! Non! C'est pas pareil! Mais quand même! Vous vous donnez... C'est... Les caractères sont là, le... C'est ça! Bon! On avait la chance avec les didascalies, comme de se faire un petit portrait. Et c'est ça, donc on... Ben, c'est ça, hein? Il faut qu'il y ait une confrontation, puis un dénouement à quelque chose. Alors, on a la présentation des trois personnages, qu'on se demande un peu où ça s'en va. Non, mais c'est le temps de se faire ramasser comme ça, là! Ah! Ah! Non, tout le monde! Ah! Attends-moi, je te vois pas du... Non, ben, je suis un peu dans la pédicule de son programme, là. Oui! C'est pas grave, là. Je suis allée chez le coiffeur. Hein? Je suis allée chez le coiffeur? Non, non, ça fait longtemps, puis c'est pas encore avant un mois que je vais aller chez le coiffeur. Ah! Et ben, on s'en fout, on s'en fout. Non, non, mais il ouvre le 19, là, le coiffeur, donc... Oui, mais le mien est très, très sollicité, alors... Ah, mon Dieu! Ah, bon! Il fallait bien que tu aies un coiffeur sollicité. Oui, comme vous le savez, j'ai pas besoin de coloration, juste d'une trim de temps en temps. Juste une trim! Trim, voilà! Ah! C'est cool! Ben, ben, merci! Alors, en forme, Didi! Oui, 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 ça va tout à fait, puis je suis contente de vous voir en énergie, toujours avoir envie de faire des choses, d'être actif, hein? Malgré toujours, hein, cette évolution d'une situation... Mais bon, une lecture comme ça, on aurait pu faire ça live quelque part, il me semble! Ben oui! Je dis ça le même! Merci! Mais, je sais pas, je pense qu'Elisabeth, en fait, je pense que c'était payant un live Facebook, right? Hein? Non, elle disait... Ah, je pensais que tu parlais de... de... Mais c'est ça, c'est parce que live Facebook, le problème, c'est qu'on peut avec Zoom, mais j'ai pas été capable de... sur mon ordinateur, je sais pas pourquoi, mais il voulait pas le faire. Ah! J'ai pas pu le faire sur Facebook. Ok. C'est pour ça qu'on a filmé, puis qu'on va... après ça, on va pouvoir le...